Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire CPME Banque de France, webinaire pour tout savoir sur la cotation Banque de France. Vous allez pouvoir poser des questions à tout moment sur la cotation via le chat du webcast que vous avez, la fenêtre que vous avez en face de vous. Et pour commencer, je vais donner la parole à M. Simono. M. Simono, c'est à vous. Bonjour. Merci à tous et à toutes d'avoir répondu si nombreux à notre invitation et un cordial merci à la Banque de France et son directeur des entreprises, M. Géherbier, qui nous accueille pour cet échange. Pour une rapide introduction de ce webinaire, peut-être rappeler le cœur des préoccupations de la CPME au regard de la question de la notation Banque de France des entreprises pour l'année 2021 qui arrive et exprimer nos points de vigilance, pour ne pas dire un peu nos inquiétudes, quand on connaît l'importance de la notation Banque de France et l'impact de cette notation sur la capacité des entreprises à accéder au financement, que le financement soit bancaire, que le financement soit dans le registre du crédit inter-entreprise. On sait que cette note est le driver de la plupart des acteurs de l'industrie financière quand il s'agit justement de consentir des financements aux entreprises. Le cœur de notre préoccupation, pour y revenir, porte sur le fait que la campagne de notation qui s'annonce va devoir traiter des comptes 2020 qui, pour un grand nombre d'entreprises, auront été dégradées du fait d'une attrition de l'activité par des entreprises, mais qui se traduit par des moindres résultats, voire, dans certaines activités, des pertes importantes, et corrélativement une dégradation des fonds propres, et alors le tout remis en perspective avec, dans nombre de cas, une augmentation de la dette. Donc on a à peu près tous les ingrédients pour arriver à des problématiques, des enjeux de dégradation massive des notes. Du point de vue de l'analyse financière, on comprend bien que la fonte des fonds propres, une augmentation corrélative de l'endettement, tout ça risque de poser de vraies difficultés sur la capacité des entreprises à se refinancer, a fortiori dans une configuration où il s'agira de financer la relance, c'est-à-dire que ce que l'on observe chez nos adhérents aujourd'hui, c'est à la fois la dégradation des ratios financiers, comme je viens de l'exprimer, la perte d'une partie des réserves de trésorerie, mais aussi la fonte des besoins en fonds de roulement, qui du fait d'un ralentissement de l'activité, les entreprises ont encaissé une partie de leurs postes clients, l'ont consommé pour une bonne part pour assurer le financement de leurs charges courantes, et nous sommes aujourd'hui préoccupés sur la question de savoir comment les entreprises vont-elles pouvoir refinancer leur BFR à l'heure où l'enjeu va être de relancer leurs activités. Donc vous voyez, tout ça nous amène un peu dans un entonnoir avec des problématiques et des préoccupations. Alors rapidement, on a beaucoup entendu parler de l'enjeu de la notation, il y a eu des débats qui se sont ouverts sur la question de savoir s'il fallait suspendre la notation, modifier le thermomètre, bref, la CPM a pris comme position que casser le thermomètre quand on a de la fièvre n'a jamais été une solution et qu'en tout état de cause, on considérerait que toutes ces idées, aussi belles soient-elles, seraient parfaitement improductives puisque l'industrie financière, elle, aura à lire les bilans et on préférait, et c'est tout le sens de l'échange que l'on souhaitait avoir avec vous aujourd'hui, traiter le problème d'offron de façon à mieux comprendre, d'une part, comment la Banque de France se prépare à aborder cette campagne de notation, d'une part, et d'autre part, si vous pouviez nous éclairer sur un état de fait qui est déjà le cas, mais sur la capacité qui est mal connue de la part des chefs d'entreprise, de cette capacité qui leur est offerte de pouvoir dialoguer avec la Banque de France de façon à faire prendre en compte certains facteurs qualitatifs ou subjectifs des informations relatives à l'entreprise qui n'apparaissent pas nécessairement dans les comptes mais que la Banque de France peut, que l'on peut faire valoir auprès de la Banque de France pour soutenir la note et notamment dégager l'horizon sur les perspectives de l'entreprise et ça, ça ne se voit pas forcément dans les comptes, a fortiori si j'agis d'une photographie au 31 décembre de l'année qui s'achève. Donc, on a noté, nous, quelques questions. J'espère que notre public complétera. Dans les grands thèmes sur lesquels on souhaitait également connaître votre point de vue, se pose à nous la question de savoir de quelle façon l'impact du PGE va être intégré dans l'exercice de la notation de par la Banque de France. Nous serions également intéressés à savoir quelle est la position de la Banque de France au regard du dispositif de réévaluation des actifs. Je fais référence à l'article 31 de la loi de finances pour 2021 qui offre aux entreprises la possibilité de réévaluer leurs actifs et ce qui pourrait avoir un très fort impact favorable sur leur niveau de fonds propres. Encore faut-il que cette démarche puisse être reconnue au moment de la notation. Une autre question sur les prêts participatifs. Le ministre va annoncer ses jours prochains la mise en place d'un dispositif de prêts participatifs pour venir renforcer les fonds propres. Alors, je sais qu'il existe un débat et qu'on ne va pas tout à fait parler de fonds propres s'agissant de prêts participatifs, mais enfin, on va au moins retenir qu'il s'agit d'une dette subordonnée à long terme puisqu'elle bénéficiera d'un délai de grâce important de plusieurs années. Mais il est important pour nos adhérents de savoir comment ce prêt participatif va être lu du point de vue de leur notation. Et enfin, peut-être aussi éclairer les chefs d'entreprise sur... Alors, on ne veut pas déborder vos services, mais je sais qu'il est possible dans certains cas qu'en cours d'exercice, une entreprise se rapproche de la Banque de France. S'il y a eu des événements nouveaux dans le cours de son histoire, je sais qu'elle a la faculté en cours d'exercice de pouvoir se présenter à la Banque de France pour obtenir une réévaluation, ou en tout cas un ajustement de sa note en cours d'exercice. Et on peut penser raisonnablement que 2021 risque d'amener des événements nouveaux sur la vie de certaines entreprises et que le cas de figure pourrait se présenter. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre accueil, M. Gerbillet. Je vous cède volontiers la parole. Merci beaucoup. Je vais enlever le masque, c'est mieux. Je ne sais pas si c'est moi qui suis à l'écran, là. Oui, c'est bon. Très bien, merci. Et bonjour à toutes et tous. C'est important qu'on ait ce dialogue avec les organisations professionnelles et singulièrement CPME. Alors, je suis le directeur des entreprises. Après, je ne suis pas un pur théoricien. J'étais en poste en province. J'étais directeur régional en Lorraine, directeur départemental dans le Pas-de-Calais, dans des départements plutôt industriels et qui ont également souffert des différentes crises. Donc, on est vraiment attaché à être en lien avec les dirigeants d'entreprise dans chaque département, partout en France. On optimise, bien sûr, comme tout le monde, nos structures, mais on est vraiment présent avec vous pour être en dialogue. Donc, soyez certains qu'on ne va pas se retirer non plus des territoires, même si on rationalise, on regroupe certaines fonctions. On veut rester au contact à la fois des dirigeants d'entreprise et puis aussi des particuliers, parce que vous savez qu'on a également une activité de traitement du sur-endettement des particuliers. Alors, je crois qu'il y a un support. Je ne sais pas si on va le présenter. On pourra le diffuser. On vous l'a envoyé. Vous pouvez le diffuser à vos responsables, bien sûr, de fédération. On le reliera. Voilà. Donc, ça va m'éviter de le lire parce que ça ne sera pas vraiment passionnant. Donc, moi, j'ai la partie finalement la plus ingrate, un peu théorique sur le rôle de la cotation. Je ne vais pas donc rentrer dans le détail du support qu'on a préparé. On a cette cotation. On ne fait pas ça pour occuper du monde. Au contraire, on fait ça parce qu'il y a un réel intérêt pour l'économie et pour les entreprises. Et donc, j'ai relevé ce que vous avez dit sur ne pas casser le thermomètre. C'est la volonté du gouverneur. Il en a d'ailleurs parlé avec le ministre, je crois, Bruno Le Maire. Et donc, je crois que tout le monde est d'accord. Et pourquoi on ne veut pas casser le thermomètre ? Parce que cette cotation, elle a une double fonction. A la fois, elle sert aux banques qui octroient des crédits aux entreprises à porter ces crédits en garantie auprès de la Banque centrale européenne pour se faire refinancer. Et également, elle peut servir, et ce n'est pas le cas pour toutes les banques, mais beaucoup de banques l'utilisent, pour le calcul des fonds propres que les banques doivent avoir lorsqu'elles octroient des crédits aux entreprises. Donc, elle a une double fonction. Et en tout cas, sur la première partie, finalement, la possibilité pour les banques de se refinancer auprès de la Banque centrale européenne. La Banque de France, à travers la cotation des entreprises, est la première banque centrale de l'eurosystème en termes de volume de crédits refinancés par la Banque centrale européenne. Et ça a une conséquence extrêmement forte pour vous, dirigeants d'entreprises, c'est que la croissance du crédit, la possibilité de se financer, et les taux d'intérêt en France pour les entreprises, c'est les plus bas de la zone euro. Et c'est vrai que, finalement, les entreprises en France n'ont quand même plus beaucoup d'avantages comparatifs. Un des derniers qui reste, et c'est pour ça que je pense qu'au plus haut niveau, on est vraiment attaché à ne pas le détruire, c'est cette possibilité très large de refinancement des banques françaises quand elles octroient des crédits aux entreprises, et à des taux intéressants qui sont répercutés aux entreprises. Et donc ça, c'est un atout qui est considérable. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous, on cote 270 000 entreprises en France à partir d'un seuil de chiffre d'affaires de 750 000 euros. En Allemagne, c'est 10 fois moins, 28 000. Et donc il y a même certains pays européens qui trouvent que pour les banques françaises et les entreprises françaises, il y a un avantage un peu exagéré peut-être, mais en tout cas certains s'en sont aperçus. Mais clairement, on ne veut pas donc casser cet outil qui est vraiment un très bel outil, on pense, pour les entreprises françaises. Donc pour le faire, on doit respecter un certain nombre de critères qui sont assez stricts. La Banque centrale européenne le vérifie. Pareil, c'est l'autorité bancaire européenne qui le vérifie, le BA pour le calcul des fonds propres des banques. Donc on doit respecter des critères assez stricts. Mais ça ne nous empêche pas d'être tout de même souple et dynamique, notamment en période de crise. Et c'est ce qu'on a fait. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque ensuite mes collègues vont pouvoir en parler. Mais il est clair qu'en 2020, on avait des bilans. Nous, on travaille sur les bilans. C'est la première source. Mais il n'y a pas que ça. On a vraiment toujours une analyse à dire d'experts. Il n'y a pas que l'algorithme. Il y a un algorithme d'analyse financière. C'est indispensable. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est notre atout. C'est l'atout de la France. On est capable, même en période de crise, de faire du sur-mesure. Alors ça va être compliqué. C'est sûr que la charge de travail, elle est très lourde. Mais ce qu'on a fait en 2020, on avait des bilans arrêtés pour l'essentiel à fin 2019 qui étaient quand même bons. Mais on n'a pas forcément rehaussé autant que d'habitude les cotations. Et ce qui va se passer en 2021, c'est que ça sera à l'inverse. On aura des bilans qui seront sans doute pour beaucoup d'entreprises plutôt mauvais, comme vous l'avez dit, M. Simono. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est plutôt de rehausser par rapport à ce que l'outil donnerait. Ça, mes collègues vont en parler. Alors après, il y a souvent des gens qui sont mécontents. Il y a des dirigeants d'entreprises ou leurs représentants qui sont là. Je signale que chaque année, il y a à peu près 20% des entreprises dont la cote est baissée. Mais ça, c'est le flux naturel lié à la vie des affaires. Il y en a à peu près à la même proportion, un peu plus en période de croissance, dont la cote est rehaussée. Donc ce n'est pas anormal. Ça se gère bien, sauf quelques protestations, mais très rares. Mais ce n'est pas anormal d'avoir sa cote de crédit qui puisse baisser à un moment de l'existence d'une entreprise et puis qu'elle soit rehaussée non plus. Donc ça, c'est quelque chose qui va se poursuivre. Donc je ne prends pas l'engagement qu'il n'y aura aucune baisse de cotation en 2021. Là, ça serait quand même... On casserait le thermomètre. Mais on va effectivement faire le maximum pour être au plus près des entreprises et puis garder nos statuts qui permettent un bon financement de l'économie française tout en ne pénalisant pas les entreprises. C'est un exercice difficile, mais on est engagé à vos côtés pour arriver à le faire. Voilà. Je ne vais pas être plus détaillé sur cette présentation un peu générale, mais je voulais vraiment vous rassurer, vous dire qu'on est à l'écoute. Il y aura des décotes, mais on va essayer de les limiter. Et puis on sera toujours en dialogue. Il y a une possibilité, comme vous l'avez indiqué, de revenir vers nous s'il y a des situations intermédiaires qui sont préparées, de redialoguer avec la Banque de France. Et donc on reste... On n'a jamais fermé, quel que soit le confinement. On a des outils aussi de télétravail. Les gens... Vraiment, il n'y a pas eu d'interruption du tout. Et on va rester mobilisés en permanence jusqu'à la sortie de cette crise qui va intervenir à un moment ou à un autre. Voilà. Je ne vais pas être plus long. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions pour M. Simono, pour moi. Et puis sinon, il y a ensuite Thierry Blau et Pierre-Yves Gauthier qui vont intervenir. Alors, nous n'avons pas encore de questions. N'hésitez pas à les poser sur le chat. Donc là, nous allons voir avec Thierry Blau la mécanique et le processus de la cotation. Est-ce que Thierry, tu nous entends ? Je vous entends. Est-ce que vous, vous m'entendez ? On t'entend et on va bientôt te voir. Écoutez, en principe... C'est bon ? OK. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Et puis merci, bien sûr, de nous accueillir pour cet échange. Alors, sur la cotation, sur quelques points... On va revenir un petit peu sur quelques points importants pour les dirigeants sur, déjà, qui accède à la cotation. C'est un point extrêmement important et nous y accordons, nous, une dimension tout à fait essentielle. Alors, ce qu'il faut que nous ayons en tête, c'est que la cotation, c'est une information qui est située, pardon, dans une base qui s'appelle la base FIBEN, le fichier bancaire des entreprises de la Banque de France. Alors, FIBEN, c'est une base de données qui a été créée en 1982 et qui regroupe toutes les informations que nous mettons. Certaines, nous les collectons auprès des établissements de crédit, la centralisation des crédits, les incidents de paiement, le descriptif des entreprises. Et puis, ce fichier, il comprend également une cotation des entreprises qui est attribuée, donc, par la Banque de France, comme cela a été évoqué tout à l'heure. Alors, la Banque de France, elle utilise FIBEN dans le cadre de ses missions fondamentales. Tout ça, c'est inscrit dans la loi. C'est la production de la cotation. On a parlé tout à l'heure pour la politique monétaire, la stabilité financière, les études sur le financement de l'économie des entreprises. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette information, ça, c'est très important, elle n'est pas publique. La première personne qui a accès, et c'est bien naturel, à la cotation, c'est d'abord le représentant légal de l'entreprise. C'est ce qui est indiqué, je pense, à l'écran, à l'instant. D'abord, c'est une communication qui est systématiquement faite, initiée par la Banque de France. Mais nous allons bien sûr au-delà, puisque tout dirigeant qui en fait la demande peut obtenir, bien sûr, des explications sur sa cotation au cours d'un entretien personnalisé, par exemple. Et cet entretien, et nous y reviendrons tout à l'heure, il a aussi un avantage, c'est qu'il permet aussi aux dirigeants d'apporter toutes les informations de contexte et de perspectives sur son entreprise. C'est ce qu'on appelle les informations qualitatives, j'y reviendrai après. Et ça, c'est très, très important pour nous, Banque de France, nous sommes extrêmement attachés. Alors, la capacité du dirigeant à accéder à sa cotation, c'est un droit fondamental qui est encadré par la loi. C'est un droit d'accès et de rectification sur les données concernant son entreprise. Donc, il y a des textes, notamment la loi Informatique et Liberté, et notamment une délibération de l'ACNIL du 17 septembre 2009. On ne va pas rentrer dans l'état, mais c'est repris tout ça dans le code de conduite de l'activité de cotation de la Banque de France, qui est disponible, consultable sur son site Internet. Mais nous allons bien sûr plus loin que la loi Informatique et Liberté, puisque le dirigeant, il accède à toutes les informations sur son entreprise. Et ça aussi, c'est très important de l'avoir en tête. Alors, comment accéder à la cotation pour le dirigeant ? Eh bien, il peut le faire le plus simplement, c'est par exemple sur le site IFIBEN que vous avez à l'écran, en colorié, en rose. C'est un espace qui permet au dirigeant, une fois qu'il est accrédité, d'exercer son droit d'accès à sa cotation. Mais il peut également se rendre dans une succursale de la Banque de France sur l'ensemble du réseau. Donc ça, c'est le premier interlocuteur. Mais qui accède à la cotation, et c'est la deuxième, l'autre slide, qui accède à la cotation en dehors du représentant légal ? Eh bien, nous avons les acteurs du financement de l'économie pour les seuls besoins qui sont liés à cette activité. Ça, c'est très important. Donc bien sûr, ça implique tout cela, une sélectivité par rapport aux informations que ces acteurs peuvent consulter. Donc ça, c'est notre rôle. Et pour consulter la base FIBEN et donc la cotation, il faut être ce qu'on appelle adhérent à la FIBEN. Et donc l'assai est très encadré, et c'est toujours encadré d'ailleurs par un contrat juridique entre la Banque de France et l'adhérent. C'est une dimension là aussi extrêmement forte. Alors historiquement, qui nous avons dans cette... Parmi les personnes qui peuvent consulter, nous avons historiquement les banques, en vertu de deux principiés d'ailleurs. Il faut qu'elles alimentent la base de données, comme je l'ai dit, elles alimentent la base de données via les crédits, notamment, qu'elles déclarent, via notre service central des risques. Et puis, la cotation, comme l'a dit Anna Gerbet, c'est pour leur permettre aussi aux banques, aux établissements de crédit, d'assurer le bon financement de l'économie, informer sur la qualité des engagements déjà pris ou à venir, proposer un outil d'adaptation et permettre d'évaluer les risques et de calculer les fonds propres réglementaires. Alors depuis, historiquement, les banques, il y a d'autres acteurs qui ont la possibilité d'adhérer à FIBEN. Vous les avez à l'écran. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je prends par exemple l'exemple depuis 2018 des conseils régionaux qui peuvent bénéficier d'un certain nombre de services, mais ils n'ont pas accès à tout, par exemple. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une sélectivité dans les informations qui sont permises, enfin qui sont accessibles en tout cas. Voilà. Donc il y a des informations auxquelles ils n'ont pas accès, bien sûr, les conseils régionaux. Voilà. Alors quels sont les éléments ? Et c'est l'objet de la diapositive suivante. Quels sont les éléments qui sont pris en compte dans la cotation ? Alors, il y a bien évidemment le premier élément, ça va être la documentation comptable des entreprises. Elle est collectée en quasi-totalité via la télétransmission, quand cela est possible pour la quasi, comme une très très grande majorité des entreprises. Et puis lorsque des données complémentaires sont nécessaires à l'analyse dans le cadre de l'exercice de cette cotation, l'analyste Banque de France, eh bien il y a une demande qui est formulée auprès de l'entreprise. Prends des contacts, voilà, comme ça se fait habituellement et vous y êtes habitué. Mais ce qui est très important pour nous, c'est que la Banque de France, elle ne cote pas un bilan. Elle cote une entreprise. Donc nous avons besoin d'autres informations. Et c'est l'objet de la diapositive suivante. Les autres informations qui sont prises en compte dans la cotation, eh bien il y a toutes les autres informations qui sont disponibles sur l'entreprise. Les encours de crédit, bien sûr, leur évolution. Les incidents de paiement et sur les effets de commerce, et plus généralement d'ailleurs les défauts. Qui nous alimentent, eh bien c'est l'entreprise directement via notamment les grèves du tribunal de commerce. Les banques, comme je l'ai dit. Mais on va bien sûr plus loin, et c'est l'objet de la diapositive suivante. On cote une entreprise. Notre analyse, elle ne repose pas uniquement sur les informations usuelles, financières et descriptives. Mais la prise en compte de l'analyse qualitative prend une place extrêmement importante dans notre analyse. Et elle est même centrale, je le dirais. Ce qu'on appelle l'information qualitative, c'est toutes les informations qu'on va collecter directement auprès du dirigeant, sur le contexte, bien évidemment, sur les perspectives. Et toute cette information, elle est prise en compte par nos analystes, sur l'ensemble de notre réseau. Pour pouvoir, pour enrichir le diagnostic, l'objectif c'est d'obtenir un diagnostic robuste, fiable. Et vous avez à l'écran le nombre d'entretiens qui sont réalisés chaque année par nos analystes, sur l'ensemble du réseau. On a 50 000, alors ça va de 45 000 à 50 000 on va dire. Et ça s'enrichit d'ailleurs de chaque année de plus en plus. Et cette dimension d'échange avec le dirigeant, et je reprends ce qu'a dit tout à l'heure M. Simono, elle prend encore plus de sens, bien évidemment, en période de crise. Exemple en 2020 et 2021, suite à la crise sanitaire. En 2020, nous devions coter les entreprises avec des bilans 2019 qui étaient bons, Alain Gerbier l'a dit, mais avec des perspectives qui étaient plutôt imprécises, voire même défavorables selon les entreprises. En 2021, l'exercice de la cotation, elle va se faire avec des bilans plutôt dégradés, en tout cas pour un certain nombre d'entreprises, mais avec des perspectives qu'on espère meilleures, évidemment. Parce qu'on va aller, et ça c'est une certitude, c'est une question de timing bien entendu, mais vers la sortie de crise. Voilà. Donc, pour nous permettre de prendre en compte, comme en 2020, la formation, nous accorderons une place majeure en nouveau en 2021 à la prise en compte de cette information qualitative, et donc avec des contacts très importants nourris avec les dirigeants d'entreprise. Et d'ailleurs, pour simplifier les démarches, un questionnaire sera adressé en 2021 aux dirigeants, au début d'avril environ. Alors, il sera adressé ce questionnaire par courriel ou par courrier. Il sera important d'y répondre. Je crois que c'est un échange qu'on pourra avoir. Mais je vais laisser la suite à Pierre-Yves Gauthier, qui va revenir sur toutes ses dimensions. Et je vais lui passer la parole pour entrer un peu plus dans le détail de notre processus de cotation, à moins qu'il y ait des questions. David, n'hésite pas. Merci Thierry. Alors oui, effectivement, nous avons des questions. La première, sous quelle forme est transmise la cotation aux dirigeants d'entreprise ? Alors, la cotation, elle est transmise par courrier. Lorsque la Banque de France attribue une cotation à un dirigeant, le dirigeant reçoit un courrier systématiquement sur sa cotation. Et donc, une autre question. Quelles sont les administrations intervenant dans la prévention des difficultés qui ont accès à ces informations ? Alors, vous avez le ministère des Finances, par exemple, via la DGE, la Direction Générale des Entreprises, qui accède à la cotation. Vous avez également, on a des accords aussi avec la Direction Générale des Finances Publiques pour la question de l'accompagnement, de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises. Vous savez que les directions départementales des Finances Publiques gèrent, avec les préfets, les codifient. Mais les administrations qui ont vocation à accéder à la cotation sont vraiment des entités. Et puis, à l'intérieur de ces entités, les services qui sont en charge de la prévention et de l'aide aux entreprises. La prévention des difficultés et de l'aide aux entreprises. Et puis, une autre question sur l'interaction de cotation Banque de France et la notation par les agences de cotation. Quelle différence y a-t-il ? Alors, en fait, il y a plusieurs différences entre la cotation de la Banque de France et puis la notation. D'abord, la cotation de la Banque de France, elle n'est pas publique, comme je le disais tout à l'heure. Ça, c'est un point extrêmement important, alors que la notation, les agences de notation, elle, est publique. La Banque de France, elle cote des entreprises, elle ne cote pas, elle ne va pas, et d'ailleurs, la cotation de la Banque de France, c'est quelque chose d'itératif. La cotation de la Banque de France, elle est réévaluée régulièrement et tout au long de l'année. Et on prend en compte, bien évidemment, et ça répond aussi à une préoccupation de M. Simono tout à l'heure, tous les enseignements nouveaux qui seront portés à la connaissance de la Banque de France, tout au long du cycle de vie. Mais ça veut dire que la Banque de France, elle ne cote pas, enfin, son but n'est pas de coter des produits structurés, des émissions de dette, par exemple, d'un État, on ne cote que les entreprises. La cotation de la Banque de France, elle est gratuite également. Voilà, donc ça, c'est un point important. C'est tout cela qui différencie, si vous voulez, la cotation de la Banque de France avec les agences dites de notation. Et puis, alors, ça génère beaucoup de questions. Encore deux questions et une des questions très concrètes. L'augmentation de mon carnet de commande est-elle un critère pour être pris en compte dans ma notation ? Alors, tous les critères, bien évidemment, sont pris en compte et c'est très important dans l'échange qu'on a avec les entreprises. Quand on discute des perspectives, bien évidemment, la question du carnet de commande est tout à fait essentielle. Elle est toujours prise en compte dans les échanges. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment inviter les dirigeants d'entreprise lorsqu'ils se posent des questions et s'ils pensent qu'il y a des éléments qui sont susceptibles, qui sont nécessaires de porter à notre connaissance. Il faut bien sûr le faire. Tout à fait. Il y a encore de nombreuses questions, mais on va passer à la suite de la présentation. Je vais en regrouper quelques-unes. Donc, Pierre-Yves va nous présenter le processus de cotation plus en détail. Merci, Pierre-Yves. Bonjour. Donc, Pierre-Yves Gauthier. Je suis responsable du service en charge de la méthodologie, donc l'aspect modèle associé à la cotation. On peut commencer par un premier slide, un diapositive numéro 10, sur cette référence à la cible. Le processus de cotation, ça a déjà été dit de nombreuses fois ce matin, c'est un diagnostic financier, mais aussi une analyse qualitative. Et tout ça repose sur la cotation à dire d'experts. Donc, on est face à un homo economicus avec toute l'intelligence collective d'un réseau. Ce n'est pas un outil calculatoire pur. Donc, ça, c'est évidemment très important, mais ça, vous l'avez bien en tête. Derrière, on a des modèles qui sont des modèles financiers, économétriques, statistiques. Mais ces modèles ne sont là que pour alimenter la réflexion et pas se substituer à la réflexion. Et c'est d'ailleurs la partie la plus difficile. On aimerait tous se reposer sur des modèles, y compris les décideurs. Le modèle dit que. Et nous, nous évitons à tout prix ce réflexe de s'appuyer sur des purs chiffres. Et donc, ça ne peut s'appuyer que sur l'intelligence de l'homo economicus. Alors, si on regarde ce slide intéressant, vous avez le cercle vert qui est le cercle sur l'aspect dur du modèle, dur au sens quantitatif. Alors, le premier cercle vert, c'est le diagnostic financier, les fondations. Attention, on ne peut pas concevoir une analyse qualitative sans fondation. L'un construit l'autre. Et donc, on s'appuie sur des documents comptables, mais on s'appuie aussi sur des questionnaires, sur des informations. Il a été évoqué, disait, des informations intermédiaires. Je répondrai à vos questions, M. Simenot, au fil de l'eau. On s'appuie aussi sur des éléments tangibles, le plus tangibles possible. Il ne faut pas non plus imaginer que la cotation peut être un exercice totalement hors sol. Donc, il faut documenter au maximum les aspects qualitatifs. Sinon, on s'expose à des interprétations divergentes. Donc, ce cercle vert, il va nous structurer. On va s'appuyer sur les éléments bilancier. On va s'appuyer sur des agrégats pertinents. On va s'appuyer sur des ratios qui sont des ratios de bon sens. Mais le bon sens, c'est souvent la vérité. Et on s'appuie sur des années d'expérience. On ne s'appuie pas sur un calcul « point in time », comme disent les Anglais. Et donc, ce recul de l'expérience donne une certaine réalité à des réalités sur un taux d'endettement élevé. C'est une source de risque. Je crois que ça ne fait pas l'ombre d'un doute pour tout le monde. On va être vigilant aux effets de corrélation, puisque quand on évalue une cotation, on a des ratios financiers. Vous évoquiez les inquiétudes sur la dette. Mais si on regarde le ratio de dette sur fonds propres, très bien. On a aussi un autre ratio frais financiers. Et les deux sont corrélés. Et ça paraît anodin. Mais le métier de cotation qui s'appuie sur ces éléments qui doit faire intervenir des éléments de corrélation. Sinon, on a des effets statistiques redoutables. Donc, il faut prendre beaucoup de recul. Et ça, je crois que c'est une des forces de la Banque de France d'avoir lissé et d'éprouver son modèle au fil du temps. Et enfin, les équilibres. Ils nous semblent très importants. On regarde, via ces ratios financiers, les équilibres d'adossements actifs passifs. On a souvent considéré, par exemple, des financements court terme face à des activités industrielles à long terme. Là, il y a potentiellement un risque d'inadéquation entre des financements court terme et des usages long terme. On a tous vécu des tensions sur les commercial papers pendant la crise. Donc, ça, c'est un exemple où les entreprises ont été confrontées à une raréfaction de la capacité à se refinancer à court terme via les commercial papers qui, pourtant, sont très négociables. Et enfin, le cercle vert, c'est les fondations. Le cercle gris, ça, c'est très important. C'est l'analyse pluriannuelle. Donc, la vision à travers le site qui a été évoquée. Et donc, évidemment, en 2019, les bilans étaient relativement positifs. En 2020, les bilans seront impactés. Donc, ça a été évoqué. Mais on ne surréagit pas. On ne surréagit pas non plus à ce type d'informations. Donc, notre métier est un métier ligne de crête. Typiquement, les PGE, on abordera ce point un petit peu plus loin. Mais cette question-là, elle est très pertinente. Comment les PGE interfèrent sur la dette ? Quel signal donne-t-il ? Et enfin, le troisième cercle est le cercle bleu. La dimension prospective qui sera au cœur en 2021, évidemment, dans un climat d'incertitude que l'on connaît tous. Tout ça va se traduire pour nous par un effort approfondi d'analyse, des éléments qualitatifs les plus documentés possibles et les plus chiffrés possibles. Donc, cet environnement économique, évidemment, la croissance, l'intensité concurrentielle, tout ça sont des éléments qui sont regardés. La position de l'entreprise dans le cycle, ce qui n'est pas simple. Mais la flexibilité financière, attention à la capacité d'indépendance d'un business face à la pression financière. On le voit actuellement sur certaines entreprises qui ont des profitabilités un petit peu en dessous des attentes, qui déclenchent des réactions des fonds d'investissement. Je ne cite pas l'entreprise, mais vous l'avez tous en tête. Et enfin, la capacité de rebond, qui est l'exercice clé pour nous, mais difficile, mais pertinent. Et de toute façon, un bon analyste a toujours la capacité de rebond en tête. Je crois que là, on a un focus particulier compte tenu de la crise, mais un bon analyste a une capacité de rebond, puisque moi, j'ai souvenir de Nokia. Nokia est passé de très haut à très bas en quelques années. Et donc, les analystes devaient ne pas se concentrer sur la photographie de Nokia à un instant. Voilà ce que je voulais vous dire aussi sur les principales classes de risque, pour terminer, au centre de la cible. La première classe de risque concerne l'activité et la capacité bénéficiaire. Derrière tout ça, pour être un peu plus concret pour vous, on trouvera des paramètres clés comme le résultat, la capacité d'autofinancement, le chiffre d'affaires. On cherche une parcimonie des indicateurs, mais on cherche la pertinence des indicateurs. C'est ce travail d'analyse-là qui est assez différent d'un travail que l'on voit dans d'autres secteurs ou d'autres techniques type IA, où là, on va regarder une multitude d'indicateurs très vastes, sans chercher la parcimonie des indicateurs. Nous, au contraire, nous avons dans notre analyse ce souci de la parcimonie et de la pertinence. La deuxième classe de risque concerne l'autonomie financière. Là, on trouvera clairement l'endettement comme facteur clé. Et d'ailleurs, ce risque-là a une contribution substantielle au risque de défaut. La troisième concerne la liquidité, où là, on trouvera un focus particulier sur les dettes inférieures à un an, et en face de ces dettes, des actifs disponibles inférieurs à un an. Ça, ça vient non seulement de notre analyse du fait que l'horizon court terme a un poids sur la stratégie d'entreprise, mais aussi provenant du statut qui a été évoqué par M. Gerbillet-Sommat tout à l'heure, qui est que la BCE utilise nos quotations pour l'éligibilité au collatéral, et le mandat qui nous est octroyé est d'analyser la capacité de remboursement des dettes à un an. Donc, le focus un an est intrinsèque, mais aussi imposé par notre statut. Nous sommes comme vous, nous avons des contraintes, nous avons des comptes à rendre, et nous rendons des comptes à la BCE, donc on a un focus particulier sur cet horizon. Un an pour la BCE, et à horizon, trois ans pour le statut EBA qui concerne les banques. Et enfin, la quatrième classe de risque, la solidarité, ne vous surprend pas, on l'appelle aussi la structure financière, donc là, on trouve les fonds propres et la capacité à absorber les chocs, et là, viendra la discussion pour répondre à une de vos questions sur les prêts participatifs à la suite de la présentation. Si on passe au slide suivant, le processus de cotation, ça a été dit, je n'insisterai pas, mais à dire d'expert, évidemment, c'est une cotation qui n'est absolument pas totalement automatisée, qui n'est pas black box, à la différence, j'ai évoqué aussi d'autres techniques, chaque paramètre est traçable, est connu, et d'ailleurs pétri de bon sens. Donc, c'est une différence par rapport à l'intelligence artificielle, notamment, avec une implication forte des analystes au plus proche de l'entreprise. Ça a été dit, je ne le répète pas, mais je crois que c'est la caractéristique, c'est au plus proche de l'entreprise, veut dire que l'analyse va maîtriser les ratios financiers, mais, en fait, les ratios financiers sont la toute première étape de sa réflexion. C'est aussi pour cette raison que nous avons un projiciel assez puissant d'aide à la décision d'un analyste qui a nécessité des longues heures de développement. Il n'y a plus de nombre d'expertise, on appelle ça l'expertise, mais le nombre d'arbres de décision est beaucoup plus vaste qu'on peut l'imaginer. Donc, cet outil-là va produire le diagnostic au sens technique et alimenter la réflexion et concentrer l'analyse sur la réflexion. Moi, ça me fait penser à ce que j'ai vécu dans une vie passée où les analystes me disent des standards and force pour un sujet particulier m'avaient communiqué leur outil Excel parce qu'on négociait sur des covered bonds à l'époque et j'ai remarqué que les outils Excel, les analyses étaient très complexes mais très dédiés. On ne peut pas faire ça quand on code 270 000 entreprises. On a la responsabilité d'avoir quelque chose de robuste, de fiable et de tester. Et donc, c'est très processé au sens professionnel du terme, pas au sens mécanique. Et donc, c'est vrai que cette cotation à dire d'expert, elle nécessite pour les analystes de se concentrer sur les outils de cotation. Alors, on a des outils parallèles dont je peux parler brièvement. Un outil de score qui est très différent de l'outil de cotation, qui est un outil complémentaire qui apporte des informations. En fait, c'est un nouvel éclairage par rapport à la cotation. Et on a aussi, on regarde aussi les signaux faibles avec le trésor en ce sens-là. Alors, on peut passer aussi au slide peut-être suivant, slide 12. Sur, et là, je serai plus rapide, sur la cotation stricto sensu. Donc, vous avez sous les yeux la cotation qui synthétise la taille de l'entreprise. On sait très bien que la capacité de résilance d'une entreprise n'est pas indépendante de sa taille. Donc, ça, c'est un point important. Et la capacité de rebond aussi. Mais en même temps, la vitesse, la rotation possible du business des entreprises, eh bien, ça, c'est plutôt une qualité des petites entreprises. Donc, la taille de l'entreprise est complètement intégrée dans notre processus. Si ça ne vous surprend pas. Et cette cotation, elle synthétise la qualité de crédit. Donc, j'évoquais notre mandat qui est la capacité à faire face aux engagements financiers. Je le répète parce que ça permet d'évacuer toute idée que la cotation Banque de France est une cotation qui sert à beaucoup de choses. C'est une cotation qui a un mandat. Donc, ce mandat, c'est la capacité à faire face aux engagements financiers à horizon 1 ou 3 ans. Donc, c'est très différent, par exemple, d'une cotation verte qui n'a pas cette vocation-là. Et donc, cette cotation, elle est donc utilisée par la BCE dans le cadre de la politique monétaire. Ça a été évoqué ce matin. Je voudrais signaler un point intéressant qui est que si vous êtes banquier et que vous avez des créances ou des prêts octroyés aux petites entreprises, eh bien, la titrisation ne fonctionne plus. La titrisation n'étant pas parce que stigma des années passées. Et donc, la seule solution pour une banque, c'est soit trouver des fonds d'investissement d'olider des prêts participatifs, qu'on évoquera tout à l'heure, ou de trouver un circuit de refinancement via la BCE. Et c'est tout le rôle de la BCE de refinancer ces créances privées. Il y a peu d'acteurs qui acceptent ces créances privées et il y a peu d'acteurs qui les cotent et qui les notent. Donc là, vous voyez que ce mandat BCE est extrêmement important, comme cela a été dit par Alain Gerbier ce matin, et assez unique. Donc, nous sommes très vigilants sur la protection de ce statut. Et ça nous impose aussi des contraintes dans notre processus et dans notre horizon d'évaluation. Donc, la titrisation étant en panne, eh bien, effectivement, les banques vont se tourner vers cette cotation. Et les banques font un autre usage de cette cotation qui est aussi important, qui est la cotation est retenue pour le calcul des actifs pondérés du risque. Les RWA et ces actifs pondérés du risque sont l'assiette sur laquelle sont déterminés les fonds propres réglementaires. Et vous savez que les banques sont confrontées à une compétition des banques internationales et notamment les banques françaises qui sont des banques too big to fail, des banques universelles qui ont développé une activité de banque d'investissement et une activité de banque de réseau, eh bien, elles doivent être compétitives au regard de leurs fonds propres réglementaires. Et donc, cette équation-là, actifs pondérés du risque, n'est pas neutre. Nous avons une importance particulière et des dialogues importants dans le souci de favoriser la capacité de distribution et d'octroi de crédit aux banques, puisque c'est aujourd'hui le cœur de l'activité, sachant que les produits structurés ne sont moins en vogue. Les banques ont tendance, je prends l'exemple de la société générale qui a communiqué le fait qu'elle aille se recentrer sur le métier de prêt. C'est tout à fait intéressant. Alors, slide suivant, la répartition des cotations, c'est juste pour vous indiquer que le travail sur les 270 000 cotations est un travail important, ça a été mentionné, d'où cette capacité à processer les cotations, à être très professionnel dans les entretiens, à cibler les entretiens, à avoir des entretiens riches, denses, le plus documenté possible pour accélérer la capacité de cotation. Les assureurs crédits sont également capables de produire des nombres de cotations. Donc, voilà, c'est très particulier que les grandes agences de cotations vont se concentrer sur 40, 50 dossiers maximum. Et c'est vrai que les grandes agences, a été dit par Thierry, ont un focus très produit de dette, produit de marché, et ça se traduit d'ailleurs par une définition du défaut par les agences qui est le défaut restructuration de dette en urgence, qui est un défaut ou une défaillance assez éloignée de l'univers des petites entreprises. Donc là, il y a coexistence de deux visions au sein du statut EBA, d'ailleurs qui n'est pas simple, qui nécessite de défendre notre position vis-à-vis de l'EBA et des banques. Donc, ne soyez pas étonnés si on observe des différences entre la cotation des agents, des grandes, et la nôtre. Un point très intéressant, mais si on regarde, par exemple, la subordination de la dette, l'agence va coter une dette dans sa cascade de subordination, et donc peut favoriser une dette subordonnée versus une dette senior, alors que nous, nous regardons l'intégralité. Donc, cette ventilation intra-apporteur est moins intéressante lorsqu'on regarde l'entreprise globalement. Donc, la cotation au BDF peut défier de la cotation d'agence sur ce point-là. Je pense notamment aux obligations convertibles, qui sont un point de débat avec le métier et l'industrie régulier. Et donc, on regarde aussi, slide suivant, la performance, alors c'est sans doute du jargon, du jargon direction des entreprises. Je vais expliciter ce qui se cache derrière ce tableau avec des taux de défauts constatés et des taux maximum autorisés. Donc, là, on voit tout le poids de notre mandat. Je vous le disais, nous rendons des comptes à la BCE et nous rendons des comptes à l'EBA et aux banques. Et donc, tous les ans, nous avons un stock d'entreprises saines. Donc, j'évoquais le chiffre de 270 000. Sur ces entreprises saines, nous avons donc une cotation en vigueur à date au début d'exercice. Et nous observons dans l'année, ou à horizon 3 ans, selon les mandats, nous observons dans l'année les défauts observés et les défaillances. Et donc, là, on a, et on calcule, observation sur stock initial. Donc, ce taux de défaillance observée est indiscutable. Et donc, il est comparé au seuil maximum autorisé, qui est la colonne de droite. Et lorsque ce seuil est dépassé, eh bien, nous avons un système de pénalisation. Donc, nous avons un avertissement. Et si cet avertissement est avéré et dure dans le temps, cela peut conduire à la perte du statut. Et donc, si perte du statut, eh bien, la notation, la cotation de Banque de France ne sera plus retenue, éligible pour le refinancement de la politique mondiale ou pour le calcul des fonds, des actifs fondés. Et donc, c'est cette raison-là pour laquelle nous parlons de performance au sens où nous avons une force de rappel. Alors, on peut la discuter, on peut la considérer comme étant négociable ou intransigeante, mais elle s'impose à nous de façon directe. Dans le cas du statut pour les banques, la perspective d'horizon est plus longue. On s'intéresse à un horizon de 3 ans. Ça vient du fait que les banques ont aussi, sachez-le, vous le savez certainement d'ailleurs, ont un cycle de calcul des probabilités de défaut qu'un cycle sur 5 ans. Elles ne regardent pas le risque de crédit. Enfin, elles l'évaluent à l'instant T, mais elles ont cette capacité à alisser leur estimation de probabilité de défaut sur un horizon 5 ans. Et donc, le statut, d'un point de vue EBA, s'inscrit dans cette logique d'horizon plutôt 3 ans, à moyen terme, donc à vision traversée, ce qui n'est pas le cas de la BCE, qui a un horizon plus court parce qu'on parle de refinancement court terme, politique monétaire. Voilà, donc c'est vraiment important. Et ça guide aussi notre structure et notre façon de voir les choses. Alors, on peut passer sur les deux derniers slides qui sont probablement les plus intéressants et par lesquels je vais pouvoir répondre à vos questions. Donc, tout d'abord, la couverture en 2021, la couverture sera plus complète. Nous avons la capacité aujourd'hui à alimenter l'outil de cotation via des alimentations de bilan automatique, ce qui réduit l'effort de collecte des informations bilancielles. Donc, ça, c'est un point positif. Nous allons mener au-delà de la cotation et au-delà de l'exercice de dialogue avec les entreprises, nous avons aussi des travaux qui se développent de plus en plus, des travaux, des études. Et donc, la première étude que nous avons menée, c'est sur les prêts, sur les PGE. Donc, sur les PGE, d'ailleurs, c'est un point de vigilance que je mentionne dans le slide, l'analyse des PGE et les modalités de remboursement et les PGE de confort. Donc, sur les PGE, et ça montre bien que la cotation ne peut pas être un exercice purement d'observation de variable bilancielle puisque là, derrière les PGE, il y a pas mal d'asymétrie, enfin, il y a un petit peu d'asymétrie d'informations au sens où le PGE, si je l'analyse froidement comme un financier, c'est un prêt avec une option, option au bénéfice de l'emprunteur. Et donc, cette option, elle se matérialise par la décision de rembourser, alors, on était sur 1 plus 5, là, on est plutôt sur 2 plus 4. Donc, cette option-là, elle va se matérialiser en année 1 et en année 2. Et donc, elle va donner la possibilité à l'emprunteur d'amortir sur 4 ans ou d'amortir ou de rembourser par anticipation, partiellement ou totalement. Ce qui est très important, c'est de décrypter cette information-là. Et dans l'outil de cotation, on va surtout ne pas considérer qu'un PGE est par construction court terme, ce qui pourrait être le biais naturel. D'ailleurs, les systèmes d'information des banques n'ont pas forcément la capacité à gérer des produits avec option de façon aisée. C'est rarement prévu. Et donc, chaque banque va opter pour un schéma de reporting sur le PGE. Il ne faut pas regarder aveuglement ce reporting comme étant la réalité de l'entreprise. Donc, le discours et l'interaction avec les entreprises sera clé. Donnez-nous des informations sur votre vision PGE. Donc, à l'issue de ces informations-là, on sera en mesure, par exemple, si, je vais être concret, mais si le PGE est déclaré court terme dans la base de données qui est remontée par la banque, BPI, par exemple, eh bien, on sera capable de traduire cette information-là et si ce n'est pas le cas, de retraiter le PGE en long terme. Ce sont des choses qui sont possibles. Ça fait partie du travail de l'intelligence économique. Et ça fait partie du travail de l'analyste. Et pour ça, on a des outils flexibles. On ne le fait pas. Alors, par contre, il faut un petit peu documenter cette décision-là. Ce qui peut être problématique, c'est un signal et puis que la réalité ne soit pas en ligne avec ce signal-là. Mais ça, c'est l'avis de tout ça. Nous sommes des adultes et nous savons. Et d'ailleurs, sachez que nous suivons les entreprises sur le long terme. Je dirais, la distorsion d'informations n'est ni favorable pour vous, ni pour vous. Je ne pense pas que ce soit... Vous parliez d'une cassette de thermomètre. Ce n'est pas l'idée. Donc, sur les PGE, on sera vigilants sur la qualification du prêt PGE. Il y a aussi un champ d'études des prêts participatifs. Vous avez posé cette question aussi. Donc, sur les prêts participatifs, là, c'est une nouveauté. La nouveauté est que les banques disent OK, les prêts sont risqués, ils sont subordonnés. Alors, nous, on l'analyse comme de la ressource longue. Donc, c'est plutôt positif. Ça diminue le risque de refinancement à court terme, qui, pour nous, est un risque important, puisque l'incertitude sur le refinancement à court terme est une épée de Damoclès difficile à gérer. On a des acteurs qui ne sont pas toujours, on va dire, résilients, notamment les anglo-saxons, qui sont stop and go, qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent. Et donc, le refinancement à court terme est toujours source d'inquiétude. Et donc, le fait d'avoir des prêts participatifs à long terme, c'est un point très positif de ressources longues avérées. Mais c'est vrai que le risque de crédit, par sa subordination, est assez élevé. Donc, les banques sont réticentes à prendre ces risques sur leur bilan parce que consommation en fonds propres réglementaires et actifs pondés à réduire risque, etc. Et donc, l'idée de faire porter ces risques par des acteurs qui acceptent le risque est une très bonne idée, mais ça transite par un fonds de dette. Et donc, le fonds de dette et le succès des prêts participatifs est conditionné à l'appétit des investisseurs qui sont probablement perçus comme des assureurs-vie, mais d'autres investisseurs, peut-être des fonds d'investissement ou des fonds souverains ou des fonds de pension. Et donc, là, l'équation, elle est un petit peu plus complexe parce qu'elle dépend de la capacité d'absorption et de prise de risque de ces investisseurs. Alors, sur la partie traitement des prêts participatifs dans la cotation, comment allons-nous procéder ? Très classiquement, je ne vais pas vous étonner. Point positif, financement long terme. Point positif, capacité d'investissement et de rebond. On finance ces rebonds-là, donc on attend des EBE plus élevés à moyen terme. Par contre, le point négatif, il y a toujours des plus et des moins comme en toute activité. Le point négatif, c'est... Enfin, le poids des frais financiers un peu plus élevé parce qu'on est sur du subordonné, même si l'équation du fonds de dette avec la garantie de l'État donne quelque chose qui semble attractif parce qu'effectivement, les investisseurs ayant une partie garantie ne vont pas exiger un rendement élevé sur la partie garantie. Donc, on a une équation économique intéressante qui est en cours de construction mais qui va apporter effectivement un équilibre entre un EBE moyen terme et des frais financiers à court terme. Donc, voilà comment nous analysons les prêts participatifs et nous suivons ces montages-là avec grand intérêt parce qu'effectivement, ça donne des perspectives à l'avenir. On parle du financement, la désintermédiation bancaire. Là, c'est un exemple concret d'exemple de désintermédiation bancaire. On regarde aussi la dimension internationale et les interconnexions. Pour nous, c'est un point très important. Le fait qu'une entreprise n'est plus isolée, même les petites entreprises, elles sont impactées par les interconnexions. On a vu la supply chain se fragmenter. On a vu la fragilité des acteurs premièrement, indirectement et enfin sous-indirectement impactés. Donc, cette chaîne-là, ça, ça fait partie des travaux de demain. Les interconnexions, les filières, comment les filières existent. C'est très important. On a aussi des travaux sur les délai-paiements et sur la RSE. Alors, les trois points de vigilance qui sont mentionnés, je les développe un petit peu. Donc, les bilans affectés par la crise, on a évoqué les PGE. Ce qui est certain, c'est que les dossiers seront analysés au cas par cas et c'est encore plus vrai cette année. Sachez que la déclaration des défauts est un exercice qui est aussi un exercice pris en compte par le Banque de France, mais elle obéit à un process relativement structuré qui est le défaut. il est documenté par la Banque qui a des informations auprès de ses clients. Donc, sur nous, c'est un input, mais en aucun cas, la Banque de France ne déclare un défaut. C'est dans le cadre de l'analyse financière que les défauts et les impayés sur les effets de commerce sont pris en compte. Voilà. Un petit point de détail qui pourrait faire l'objet d'échange aussi. On va s'attacher aussi à regarder les PGE de confort. Je ne sais pas si c'est dans votre... Mais c'est vrai qu'un PGE contracté face à des incertitudes avec un taux d'intérêt attractif peut être analysé sur le thème on s'en dette parce que l'avenir est incertain et puis les taux sont attractifs. On s'en dette, on n'a pas vraiment besoin. Il faudra aussi s'attacher à ça. Et là aussi, les informations que vous nous communiquerez seront pertinentes. Il faudra juste surveiller l'usage de la trésorerie. Évidemment, puisqu'un PGE de confort avec une trésorerie... Et c'est là où l'idée de la photographie est dangereuse puisqu'on pourrait considérer qu'un PGE, on a la trésorerie mais le lendemain de la photographie de la trésorerie est utilisée pour payer les salaires. Là, on n'est plus sur un PGE de confort. Donc c'est vraiment ça qu'on essaiera de faire. Le deuxième point d'attention, c'est le traitement. Vous l'avez mentionné ce matin. Le traitement de la baisse de l'activité, de la baisse du chiffre d'affaires et de la baisse de l'impérité. Là, à nouveau, eh bien, on sera... Ce sera le sujet particulier. Il faut absolument que nous nous appuyions pas sur la photographie instantanée, pas que, mais sur les perspectives. Et là aussi, je réitère mon message, pardon, je me répète, mais perspectives chiffrées. Vous évoquiez le cas de la prise en compte réévaluation des actifs. Donc ça, c'est tout à fait pertinent. Donc on est tout à fait ouvert à écouter. D'ailleurs, j'ai vu que certains experts comptables conseillaient les entreprises à ce titre-là, notamment sur les biens immobiliers. et la seule limite de l'exercice, c'est d'avoir une certaine certification de cette évaluation ou une certaine référence où on ne peut pas forcément accepter n'importe quelle réévaluation. Voilà, une expertise documentée et il ne faut pas que cette réévaluation soit trop fragile non plus. On pourra avoir, par exemple, des processus... On connaît tous le risque de window dressing. Bon, les financiers sont passés maîtres dans l'art de valoriser à un certain moment, je crois que c'est en juin, voilà, certaines valorisations parce qu'il y a des photographies qui sont prises à certaines dates de l'année donc il ne faut pas que cette réévaluation de l'entreprise soit conjoncturelle. Donc ça demande un petit travail de votre côté pour documenter la réévaluation des actifs mais c'est quelque chose qui est très audible et les éliminements en cours d'exercice, oui, bien sûr, nous les prenons en compte, ça fait partie du travail à travers le cycle. D'ailleurs, les états intermédiaires certifiés peuvent être... peuvent nous être communiqués, on les évalue. Alors, attention, le bémol, c'est notre capacité de traitement. Si nous avons 270 000 états intermédiaires certifiés qui tombent en une semaine, nous aurons un délai de digestion qui ne sera pas instantané. Et d'ailleurs, c'est une critique que l'on fait à la cotation, c'est qu'on ne peut pas être aussi réactif qu'un projet de ciel qui va faire... qui va updater ses ratios financiers instantanément. mais c'est le prix de l'analyse qualitative qui cherche à être la plus proche du terrain mais qui ne peut pas être instantané. Le troisième point de vigilance qui est mentionné, c'est effectivement le risque de liquidité. Alors, pourquoi ce risque de liquidité est analysé ? Vous avez compris, nous avons un mandat qui est d'évaluer la capacité à faire face aux engagements financiers à horizon 3 ans. Donc là, le risque de liquidité est au cœur de ce dispositif. ça a été évoqué sur le fait que la capacité de refinancement à court terme des entreprises sera un enjeu, vous l'avez mentionné. Donc on regarde ce ratio-là, il contribue, il faut vous y éventer, il contribue au risque de crédit, donc c'est un des ratios pertinents. Donc tout ce qui peut être fait pour équilibrer de façon plus sereine ressources longues, actifs longs est sain, parce qu'il diminue la pression sur ce ratio financier qui est la pression du court terme à laquelle l'ensemble des entreprises sont confrontées avec la logique des profit warnings notamment et ces choses-là. Donc là, à nouveau, ce risque de liquidité sera le plus possible documenté en 2021. Voilà. Alors, les entretiens RSE, et je terminerai rapidement là-dessus, effectivement, on est conscient du fait que dans votre hiérarchie, les risques RSE ne sont pas les plus mordants, donc ça, c'est bien dans nos esprits. On peut caresser l'espoir que les changements d'activité, le retour vers l'activité plus saine peut être un tremplin RSE, mais on est conscient de la réalité du terrain. Mais en même temps, on se dit que ça fait partie des 80-20, donc c'est les 20% pour l'avenir, donc on vous incite à nous alimenter sur vos réflexions et à pointer l'économie circulaire le plus possible, qui, elle, a un impact direct. Donc on vous incite à lutter contre cette tragédie des horizons qui est, vous investissez aujourd'hui, donc il y a un coup spot pour des profits à moyen terme et donc, et on s'inscrit avec vous dans la vision à travers le cycle. On ne peut pas aller à ce stade très au-delà de cet horizon de 3 ans que j'évoquais. Il faudra nous faire évoluer et faire évoluer tout le monde, d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas évoluer seul. Donc si notre mandat évolue, nous évoluerons avec notre mandat. On nous demande souvent d'évoluer, mais il faut que toutes les lignes bougent en même temps et vous aussi, vous êtes confrontés au même sujet. Donc si vous pouvez nous accorder un peu de votre vision sur l'ORS, c'est important pour nous et encore une fois, nous sommes conscients. Alors, sur la vision à travers le cycle, on cherche à éviter la pro-cyclicité. Vous avez peut-être vu quelques voix s'élever vis-à-vis des grandes agences de cotation et leur caractère pro-cyclique. Alors, il faut juste comprendre que ces grandes agences de cotation ont été relativement challengées suite à la crise des mannes pour absence de réaction. Peut-être que le balancier est passé de l'autre côté. Et puis, c'est vrai que le recours à des cotations permet à certains investisseurs de ne pas faire le travail d'analyse. On voit une diversification des investisseurs, des prêteurs. On évoquait le fonds de dette tout à l'heure sur les prix participatifs. Donc, on peut faire appel à des investisseurs internationaux qui n'ont pas une connaissance extrêmement fine du tissu productif français et donc qui peuvent être tentés de s'appuyer sur des cotations et qui donc vont accroître la pression sur l'usage de la cotation comme substitut à l'analyse de crédit. Donc, ça peut expliquer. Nous, on ne conseille surtout pas cette vision pro-cyclique parce qu'en général, même si elle est plus facile à mettre en oeuvre parce qu'on est pro-tastic by the full et parfois, on peut se sentir un peu isolé. J'évoquais les différences de cotation entre les agences et la cotation de banques de francs, mais Alain Jérbier l'a dit, c'est notre ADN. Et c'est en ce sens que nous sommes proches de vous. Enfin, terminons peut-être sur le tout dernier, les recommandations. Alors, les recommandations, soyons modestes, les suggestions. Les suggestions, donc, tout d'abord, le questionnaire, ça a été évoqué. C'est vrai que vous devez, les entreprises reçoivent, je crois, avoir de nombreux questionnaires. Je crois que les banques aussi vous alimentent de questionnaires. Donc, dans l'idéal, on a essayé de se synchroniser dans des cellules. C'est encore pas le fait. Dans l'idéal, il faudrait synchroniser les questionnaires. Mais en tout cas, sachez que le questionnaire Banque de France est une pièce maîtresse de l'analyse financière. Il est extrêmement regardé, il est archivé, il est suivi, il est documenté, il fait un usage, il est exploité au sens sain du terme. Donc, c'est très important pour nous. Ça a été dit, je le répète, n'hésitez pas à nous informer des évolutions récentes, les capacités de rebond chiffrées, le plus possible. Transmettez-nous vos situations intermédiaires, transmettez-nous du prévisionnel de trésorerie. Je sais que ce n'est pas facile pour les entreprises d'avoir une capacité. Je crois qu'Altares est en point sur ces sujets. Tout ça est intéressant parce que nous, effectivement, dans la séquence des flux, plus la visibilité est importante, mieux c'est. parce que ça nous permet de mieux juger notamment les risques de liquidité et les murs de liquidité potentielle, ce que j'appelle moi le mur de la réalité, le refinancement et le remboursement. Et enfin, soulignez-nous les éléments de flexibilité financière qui ne sont pas traduits dans les bilans comme vous le disiez, le soutien des actionnaires, la flexibilité financière, les stratégies de remboursement, on l'a dit, et votre position. Donc là, je récapitule un peu ce que j'ai dit lors de la présentation pour vous synthétiser ce qui nous semble important. Un point à signaler, mais vous n'êtes pas concerné, tout ce qui concerne aussi les covenants, mais je ne crois pas que vous soyez concerné par ça. C'est plutôt les groupes, mais on est aussi à l'attente, à l'écoute de tout ce qui se passe sur les évolutions des covenants, notamment les soutiens. j'en ai terminé sur l'aspect méthodologie en espérant avoir répondu à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Donc effectivement, on a pu voir le traitement et l'impact PGE, la question de la réévaluation des actifs, la prise en compte des prêts participatifs. Alors, pour quelques questions, on va prendre quelques minutes pour les questions. Alors, il y avait une question, c'est quand doit-on parler avec la Banque de France ? Alors, j'ai envie de répondre tout le temps ou le plus souvent possible. Ça peut être à la sortie du bilan, ça peut être après la cotation. Alors, certains se demandaient peut-on contester la notation ? Alors, on peut en discuter avec la Banque de France. et d'où l'intérêt d'échanger régulièrement et puis de contribuer, on l'a dit, à cette cotation avec l'envoi d'un maximum d'informations pour alimenter le qualitatif. Alors, la stratégie, il y avait une question sur le fait qu'est-ce que la stratégie d'entreprise était prise en compte ? Bien sûr, elle est prise en compte dans le qualitatif, elle est extrêmement importante et nous, on la suit. Pierre-Yves a dit quelque chose de très intéressant sur, voilà, nous, on suit l'évolution de l'entreprise, on est aux côtés des dirigeants chaque année et, par exemple, voir que la stratégie du dirigeant se met en place, se réalise et se traduit dans les chiffres de l'entreprise sont des éléments majeurs pour la cotation et dans la confiance en cette cotation qu'on va pouvoir donner à l'entreprise. Alors, un point, il y avait une question sur la confidentialité des informations, donc oui, les informations que vous nous donnez sur ce qualitatif sont confidentielles, on ne les donne pas aux concurrents de l'entreprise, on ne les donne pas, tout simplement, elles sont là pour nous permettre de faire la cotation la plus juste et la plus représentative de l'activité et de la santé de l'entreprise. Alors, il y avait un thème qui est revenu plusieurs fois et peut-être que Thierry va pouvoir nous éclairer sur le sujet. Donc, cotation Banque de France, cotation interne des banques commerciales, cotation des assureurs crédits, il y avait plusieurs questions sur cette articulation et sur l'importance de chacune. Est-ce que Thierry, tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, d'abord, juste avant de répondre à la question sur la notion de confidentialité, c'est un point très très important et je confirme, toutes les informations qui sont communiquées, que vous communiquez à la Banque de France, elles restent vraiment confidentielles à notre niveau. Deuxième élément, c'est que lorsque vous avez besoin de parler à la Banque de France, vos interlocuteurs privilégiés sur l'ensemble de nos territoires, ce sont les directions départementales, les sécuritaires départementales bien sûr de la Banque de France, là où se trouve finalement le siège de votre entreprise. Alors, sur la cotation, nous, la cotation de la Banque de France, elle est complètement indépendante d'abord des autres, des cotations ou des notations qui peuvent être établies par les autres banques, par les banques ou par les receveurs crédits. Il est normal et ça, ça fonctionne comme cela dans tous les établissements, qu'un certain nombre d'établissements établissent leur propre échelle de cotation. La cotation de la Banque de France, c'est celle qui est la plus large en fait aussi comme l'expliquait Pierre-Yves Gauthier mais bien évidemment la cotation de la Banque de France n'est pas la seule référence prise en compte par les prêteurs, par les financeurs bien évidemment, par les assureurs crédits, ils ont aussi leur dispositif de cotation. Alors vous savez, pour avoir longtemps travaillé dans le réseau avant d'être à la direction des entreprises, j'ai souvent entendu par exemple un dirigeant qui est venu me voir mon banquier ne veut pas me prêter parce que c'est à cause de vous, c'est à cause de la cotation Banque de France mais le banquier et ça on a fait des réponses là-dessus souvent, le banquier il utilise la cotation comme un élément de référence mais ça n'est pas le seul et également les assureurs crédits. Voilà, donc du coup tout cet écosystème il fonctionne comme ça en parallèle et la cotation de la Banque de France en tout cas c'est une référence en tout cas qui est commune aussi à tout le monde et ça c'est vraiment et elle est homogène et par rapport à ce que disait Pierre-Rive elle prend en compte on le répète sans cesse parce que c'est très important c'est vrai que nous avons des outils très sophistiqués d'aide à la décision mais c'est l'expertise humaine qui détermine la cotation ce n'est pas uniquement un scoring voilà donc ça c'est très important et c'est ce qui différencie la plupart du temps d'ailleurs même tout le temps la cotation de la Banque de France des autres systèmes on voit ce que je peux dire sur cette thématique David alors merci merci Thierry alors là il y avait une dernière question et est-ce que si on ne répond pas au questionnaire Banque de France est-ce qu'il y a une sanction alors je vais répondre à cette question non il n'y a pas de sanction mais ce qu'il faut quand même avoir en tête aujourd'hui c'est que tous ces systèmes de cotation existent fonctionnent et que la non-information alors j'espère qu'on vous a convaincu de ça ce matin d'échanger un maximum avec nous et d'être le plus transparent possible et de construire cette relation parce que le fait de ne pas avoir d'information est de toute façon vu péjorativement à ce jour quel que soit le système de cotation voilà dès qu'une entreprise ne publie pas ses chiffres ou tendent de ne pas donner d'information l'écosystème financier n'a pas un bon a priori de ce comportement donc le questionnaire c'est une chance d'échanger voilà sur la vision tangible et sur les perspectives de vos entreprises nous sommes arrivés nous avons dépassé un petit peu le terme de cette présentation peut-être monsieur Simonot si vous aviez un mot pour conclure merci beaucoup merci messieurs pour ces informations et ces éléments de réponse je retiens trois points qui me semblent mérités d'être réaffirmés nous avons compris que le caractère dynamique de votre exercice est donc pour 2021 un enjeu tout particulier à ce que et peut-être même par anticipation les entreprises puissent communiquer avec la Banque de France les éléments dites qualitatives en particulier j'entends bien les prévisionnels les prévisionnels de trésorerie le niveau des carnets de commandes ça je pense qu'effectivement on aurait un vrai bénéfice à vous les communiquer y compris par anticipation et même avant la campagne de notation plutôt que de subir et de devoir discuter après si on peut vous alimenter en amont je pense que ça serait important et vous pouvez compter sur nous pour communiquer largement dans cette direction je note aussi quand même la nécessité de vous informer dans le même temps et je pense aussi toujours en amont des intentions des chefs d'entreprise sur l'option qu'ils comptent retenir pour l'amortissement de leur PGE puisqu'a priori ça va être déterminant et que par défaut vous avez une dette à court terme et on comprend bien qu'il faut que vous soyez informés le plus en amont possible de l'option que le chef d'entreprise entend retenir et enfin j'ai bien noté donc sur la réévaluation des actifs on est d'accord pour considérer que ça pourrait être un instrument de rehaussement des fonds propres très important pour autant que les réévaluations soient sérieusement documentées et ne conduisent pas donc à les aberrations mais enfin si on sait attester de façon documentée formelle d'un écart significatif entre la valeur nette comptable et la valeur de marché d'un actif j'entends qu'on a tout intérêt à utiliser ce dispositif en support de la notation voilà écoutez merci infiniment pour toutes ces précisions et ces informations et merci à tous de nous avoir suivis et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo